Vous êtes venu à un grand sur Mosaïque. Sandrine Serbino vient de Montbronnes. Cette étudiante aux origines italiennes n'a pas son pareil pour préparer des plats aux accents latins. Mais son truc, ce sont les gâteaux. Et quand elle trouve des recettes originales, elle les essaye. C'est comme ça qu'elle arrive à mettre de la courgette dans un fondant au chocolat. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Donc tu nous viens du pays de Bic. Oui, de Montbronnes. De Montbronnes. Donc tu es étudiante. Oui. Donc c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais comme étude ? Je suis en DUT, services et réseaux de communication à Saint-Dié. Et là, je finis ma deuxième année. D'accord. Et tu vas nous faire un gâteau. Oui. Original. Très original. Vas-y, dis-nous. Surprenant. En fait, c'est un gâteau chocolat courgette. Donc le nom est surprenant. Mais l'astuce, c'est juste de remplacer la courgette, enfin le beurre par la courgette. D'accord. Donc c'est juste pour la texture fondante en fait. Et ça permet de remplacer le beurre. D'accord. Bah écoute, on va voir les ingrédients qui composent ta recette. D'accord. Pour ce gâteau, il vous faut 200 grammes de chocolat noir, 200 grammes de courgettes, 150 grammes de sucre en poudre, 4 oeufs et 80 grammes de farine. Donc maintenant qu'on a la liste des ingrédients, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on a commencé par faire fondre le chocolat. Oui. Donc on a simplement mis au micro-ondes et c'est conseillé de mettre pour 200 grammes de chocolat, enfin là on a 200 grammes de chocolat. Donc une tablette entière ? Oui, une tablette entière. C'est conseillé de mettre 4 cuillères à soupe d'eau avec pour éviter que le chocolat ne brûle dans le micro-ondes. D'accord. Donc vraiment pour qu'il chauffe et qu'il ramollisse et pour avoir un coulis de chocolat. Très homogène en fait. Voilà. D'accord. Ou alors au bain-marie. Oui on peut aussi au bain-marie, mais après c'est vrai que c'est plus rapide au micro-ondes. Moi je préfère au micro-ondes, donc voilà. D'accord. Ensuite, que fait-on ? Alors ensuite, on va peser la courgette. Alors c'est important d'avoir le grammage exact ? Non, pas forcément, mais moi je préfère de toute façon après parce que je garde une partie. La partie qu'on va enlever, je la garde pour décorer le gâteau à la fin. Donc après c'est pour... Voilà. Donc il nous faut combien de grammes ? Donc on peut enlever 70 grammes. Oui. Il nous faut 200 grammes. Voilà, il faut 200 grammes. Autant de courgettes que de chocolat. Tiens. Alors. Voilà. Nickel. 203 grammes. C'est parfait. Il est 3 grammes de pelure. Voilà. Donc oui, maintenant on va le déplucher. Donc en fait, c'est la consistance de la courgette qui va remplacer le beurre. Oui. C'est le fondant en fait, parce que c'est vrai que quand on cuit les courgettes, c'est tout fondant. Oui, mais c'est souvent gras aussi, mais c'est beaucoup, beaucoup moins gras quand même que le beurre. Donc c'est vraiment pour... Ça a la même consistance, mais c'est moins gras. Du coup, on... En plus, c'est une bonne idée pour faire manger les courgettes à vos enfants. Déjà oui, ça cache les légumes. Et après, on est moins... On complace moins de manger un gâteau au chocolat qui est tout fondant, parce qu'on sait qu'il est moins gras. Puisqu'il y a de la courgette, il n'y a pas du beurre. Voilà. Excellent. C'est pas grave. Donc là, on met le... Hop, la courgette à mixer. Donc tu remets le couvercle. Dans quel sens ? Euh... Attends. Comme ça. Fais comme ça. Voilà. Faut que tu viennes un peu plus par là. Voilà, ça doit être bon. Oui. Non ? On va voir. Non, 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 il n'y a plus de... Plus de morceaux. Donc on va dire que c'est bon. Allez, hop, on va dire que c'est bon. Je donne juste ça. On récupère tout. Donc ça, normalement, bon, on peut prendre un plus grand saladier pour le mélanger avec le chocolat. Et c'est chaud en dessous. Ah, tu veux une manique ? Non, ça devrait aller. Il faut juste bien prendre tout le chocolat. Alors, on prend tout le chocolat. Voilà. Là, j'ai un petit peu durci, mais c'est pas grave. Non, de toute façon, il va ramollir de nouveau avec la courgette. On ne va pas bouger. Donc on mélange le chocolat et la courgette. C'est vrai que si on ne savait pas ce que c'est, c'est vert. C'est vert. On va dire de la pistache. Non, non. Voilà. Et on va prendre le fouet, je suppose. Non, une cuillère en bois. Non, plutôt le même, la fourchette encore, pour le moment. Voilà. Et tu m'as dit, Moura, cette recette, elle te vient d'où ? Alors, cette recette, elle me vient de ma grande sœur. Oui. Donc à la base, elle avait fait cette recette pour se laver des courgettes dans le frigo qu'elle devait manger. Et elle ne savait pas comment les faire pour changer un peu, pour cacher le goût de la courgette. Et alors, elle a trouvé ça sur Internet. Et au final, elle s'est dit, bah tiens, puis elle est un petit peu friande des expériences culinaires assez spéciales. Donc elle s'est dit, pour une fois, quelqu'un me soutient et en vendre des trucs aussi bizarres que moi, je le suppose. Et du coup, elle a fait ça. Et c'est vrai que c'est intéressant comme recette. Parce qu'il n'y a pas de beurre, c'est moins gras. Et au final, ça a la même onctuosité qu'un moelleux normal. Et ça permet de manger des courgettes. Donc pour les enfants qui n'en raffolent pas, ça permet de manger des... Les enfants ou les papas ou... Oui, oui, tout à fait. Donc de manger des courgettes sans qu'il y ait le goût de la courgette. Là, c'est assez homogène. Ouais. C'est bon. Donc là, pour le moment, ça, on peut le laisser de côté. Oui. Et on peut faire la suite avec les oeufs. D'accord. Et le sucre et la farine. Très bien. Donc on va débarrasser. Et pendant ce temps, on va découvrir l'historique de la semaine. Générique La farine ne contient pas d'amidon et donc ne nécessite pas forcément une cuisson. Elle peut alors être consommée crue. Donc Sandrine, on va continuer avec les oeufs. Oui. Donc tu les as déjà cassés. Oui. Et on va d'abord les battre un petit peu et rajouter le sucre au fur et à mesure. D'accord. Ça va permettre de les faire monter un petit peu pour quand même qu'il y ait un peu d'air dans le gâteau. Et de les blanchir aussi. On va les faire blanchir un petit peu. D'accord. Donc on y va. On mélange tout ça. Donc moi, je reste entre vitesses 1 et 2 parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus vite. C'est vraiment juste pour les mélanger. Oui. Donc là, on peut commencer à mettre un petit peu le... Le sucre. Le sucre. Et on va faire monter le fur et à mesure. Le but, c'est que ça blanchisse un petit peu et ça prenne du volume. Voilà. Donc on voit déjà que ça a changé de couleur quand même. Oui. Et que ça mousse un petit peu. Et que ça mousse un petit peu, oui. Donc c'est normal. C'est le but recherché. Ensuite, on mélangera le mélange oeuf avec le chocolat, c'est ça ? D'abord, on mettra la famille. Ok. En expérience culinaire, t'as déjà fait quoi ? Hormis le fondant au choco courgettes ? Alors moi, ma spécialité, c'est plutôt les tiramisu. Et sinon, je fais aussi bien du salé que du sucré. Donc j'aime bien faire des pâtes, carbonara ou bolognaise, avec des... C'est des plats plutôt italiens, parce que je suis italienne à la base. Et ouais, donc lasagne aussi. Non, j'aime bien faire les pâtes surtout. Les pâtes, juste pâtes. J'aime bien faire des sauces un peu plus évoluées quand même. On arrive à la bonne consistance ? Oui. T'as encore besoin du bâtard ? Non. Non. Alors on va enlever. Voilà. Donc étape suivante, c'est quoi ? La farine. La farine. Alors... Tu m'as dit que tu veux la tamiser un petit peu ? Oui, pour la farine, c'est mieux de la tamiser, parce qu'il faudrait que la pâte soit vraiment lisse. Et la tamiser va permettre d'avoir le moins de grumeaux possibles. Donc on peut tout mettre dans le... Je mets tout dedans ? Il s'écoule jusqu'au bout ? Ouais. Tu veux mélanger un peu entre ? Je vais commencer à mélanger. Hop ! Voilà. Tu me dis quand tu... On veut encore ? Dès qu'on n'en voit plus. Donc on a fait préchauffer le four ? Oui, à 180 degrés. Thermostat à 7, 8. Oui. Je mets tout ? On tente encore un peu. On va faire en trois fois. En plusieurs parties, oui. Donc là, le but, c'est de mélanger sans trop la fouetter non plus, parce que sinon, on va tout faire redescendre. Et ce n'est pas le but recherché. Parce qu'après, on va encore rajouter le chocolat. Voilà. Pour vraiment... Mais on voit déjà que la pâte devient quand même... Enfin, elle est quand même assez lisse. Ocueuse, oui. Voilà. C'est pas... Bon, ça sera en quatre fois, hein. Bon, bah oui. Et voilà. Ça a l'air pas mal. OK. Et après, on peut mélanger le chocolat. Oups là. Donc le chocolat, juste un petit peu de place. Je vais te tenir, voilà. Alors déjà, comme ça, on dirait que ça ressemble à un marbré. Oui, c'est vrai. C'est joli, hein, l'image à l'écran, là. Ça donne déjà envie. Attends, je vais te gratter le fond. Voilà. Quatre mains, c'est quand même mieux pour cuisiner, finalement. Ouais, des fois, c'est plus utile. Des fois, ça nous manque. Hop. Alors après, toujours pareil, mélanger, mais sans trop forcer pour pas... Toujours pas en dessous. Ouais, pas faire retomber la pâte. Donc là, elle est bien onctueuse, elle est bien aérée. Il faut surtout qu'elle soit assez lisse, qu'il n'y ait pas trop de grumeaux ou autre chose comme ça. Là, elle est lisse, mais il y a des bulles d'air. Donc c'est pour ça qu'on dirait que c'est des grumeaux, mais c'est des bulles d'air. D'accord. Donc elle est bien aérée. Donc voilà. Donc voilà, notre moule est beurrée et farinée. Ensuite, tu remplis le moule. Voilà, on peut le remplir et le mettre au four. Allez, hop, c'est parti. Oups. Et là, donc on enfourne sur 180 degrés ? On reste à 180 ? On reste à 180 sur toute la durée de la cuisson. Donc combien de temps ? 40 minutes. Bon, après, c'est mieux de vérifier, par exemple, au bout d'une demi-heure. Parce que comme c'est un moelleux, c'est bien qu'il reste un petit peu fondant à l'intérieur, mais qu'il soit quand même bien cuit, parce que de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va retomber. D'accord. Donc vérifiez vers les 30 minutes, 35 minutes, et vraiment à 40, pareil. Et puis s'il n'est pas encore cuit, n'hésitez pas à laisser 10 minutes de plus. Oui, tout dépend du four. Tout dépend du four. Donc vérifiez avec un couteau ou une aiguille. Moi, je prends une aiguillette écoutée. Comme les grands maîtres. Voilà, pour bien piquer jusqu'au fond du moule et voir s'il n'y a rien qui reste accroché, c'est qu'il est cuit. D'accord. Bah écoute, on va enfourner le gâteau. D'accord. Et on va voir avec Laurence le thé qu'elle nous propose avec ce bon gâteau. Bonjour Laetitia, bonjour Sandrine. Pour accompagner votre gâteau chocolat gorgette, je vous propose de consommer un thé noir aromatisé. Je vous ai sélectionné notre Roussian Breakfast Tea. Il s'agit d'un thé noir d'Inde, offrant un thé cuivré, au goût rond, malté, avec une note prononcée d'agrume et notamment de citron. C'est un thé de grande fraîcheur pour réveiller le palais. Ce thé est une variante de l'orgrès, que tous les amateurs de thé connaissent bien. Je vous souhaite une très bonne dégustation et à bientôt. Merci Laurence. Tu as senti le citron, hein ? On va goûter ça. Hop ! Alors, notre gâteau est cuit. Oui. Et tu as préparé la petite décoration. Voilà, tout à fait. Donc, comme je l'avais dit au début, pour faire le petit clin d'œil à la courgette qu'on ne voit plus une fois qu'il est cuit. Oui. Donc, moi, j'ai décidé de faire une décoration simple. Je pense qu'on peut faire plusieurs décorations. Je veux dire, ce n'est pas une décoration standard. Moi, je suis partie sur une base sucre glace. Oui. Avec des petites rondelles de courgettes par-dessus. Et quand vous mettez ça sur la table de vos invités, ils sont là. C'est sympa et après, c'est... C'est sucré ou c'est salé ? Non, non, c'est sucré. Ça surprend. On va goûter ça tout à l'heure. Il faudra juste une petite cuillère. Une petite cuillère. Tiens. Merci. On va faire ça tout joli. On va l'enneiger, ce beau gâteau. Oui, c'est de saison. Bientôt, bientôt. Voilà. On en a un petit peu maintenant. Viens. On peut ranger le reste. Oui. On va le mettre là en attendant. Après, on a simplement coupé les rondelles de courgettes et puis on peut les mettre un peu comme on veut au final. Sur le gâteau ou autour du gâteau. Comme on a envie. Voilà. Si vous servez à l'assiette, vous mettez une rondelle de courgettes dans l'assiette. Une ou plusieurs. Une ou plusieurs. Super, Sandrine, il est très bon. On va goûter s'il est bon ? Oui. D'accord. Pendant ce temps qu'on se met à table, on va découvrir la récap de la recette. Préchauffez le four à 180 degrés, épluchez et coupez la courgette en morceaux et mixez-la. Faites fondre le chocolat et ajoutez les courgettes. Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre, puis ajoutez la farine. Versez le chocolat et les courgettes dans cet appareil et mélangez jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Versez le tout dans un moule à cake beurré et fariné. Faites cuire à 180 degrés pendant 40 minutes environ, selon que vous souhaitez obtenir un cœur plus ou moins fondant. Conservez ce gâteau au réfrigérateur. Bon appétit ! Donc Sandrine, on a coupé des belles petites tranches. Oui. Avec des petites rondelles de courgettes. Encore un petit truc pour la recette ? Pour le démoulage, tu me disais ? Oui, un dernier conseil pour le démoulage, il vaut mieux le démouler. Il faut attendre qu'il refroidisse un tout petit peu. Mais il ne faut pas hésiter à le démouler le plus tôt possible. Parce que comme la courgette est un légume qui contient de l'eau, il aura tendance à laisser échapper un peu de vapeur et du coup, ça va se condenser dans le moule et il va ramoulir plus facilement. Donc il vaut mieux le démouler et le laisser sécher sur... Une grille, une volette ? Oui, voilà, une volette ou dans un plat. Enfin, le laisser sécher, pas dans le moule, quoi. D'accord. Le démouler le plus tôt possible. Donc on va le goûter quand même. On va le goûter. Est-ce qu'il a le goût de courgette ? C'est ce qu'on va avoir. Normalement, non. Surprise. On a le goût de chocolat. Et tu sais quoi ? C'est très bon. En plus, il est fondant dedans. On n'a même pas besoin de se priver parce qu'il n'y a pas de gras. Il faut manger tout le gâteau. Voilà, il n'y a pas de beurre. En tout cas, c'est très très bon. Candrine, merci d'être venue. Pas de rien. Tu reviens quand tu veux. Oui, avec plaisir. Un petit créneau dans tes études. Pas de problème. Et je te souhaite bonne continuation. Merci. Sur ce, à table. Et bon appétit. Au revoir. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada